Du coup mon collègue qui était dans la mégane vous a dit de vous arrêter et puis je vous ai vu sortir Donc euh... Putain il se fout de ma gueule lui ! Salut à tous c'est Semtex, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de roleplay sur Forza Horizon 3 Mais en tant que flic cette fois-ci Donc avant toute chose je voulais vous dire que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente Vous êtes très nombreux à demander comment rejoindre le roleplay Donc il y a le créateur du roleplay, donc Shisher Qui a fait une vidéo où il explique toutes les démarches à faire pour pouvoir rejoindre Donc je mets le lien dans la description si ça vous intéresse Donc voilà je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous voulez rejoindre le roleplay tout simplement Voilà donc sinon comme je viens de le dire je vais être flic sur cette partie Donc ce qui est bien c'est qu'on a des salaires en fonction de notre grade Alors moi je suis le grade de base recrut parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur le roleplay Donc j'ai une voiture basique, enfin j'ai une lancer c'est quand même une bonne voiture Mais sur le roleplay c'est un véhicule basique on va dire Et donc en plus du salaire on gagne des sous à chaque fois qu'on met une amende à quelqu'un Donc ça ça peut être pas mal, forcément le but c'est d'arriver à mettre le plus d'amende possible Pour se faire un max d'argent, enfin bref j'en dis pas plus et puis je vous souhaite à tous une excellente vidéo Je déclare officiellement cette partie ouvert Ouais c'est parti Ok bah pour tous les... tous les gars c'est parti ! C'est le mec qui est à moitié C'est parti Ouais c'est parti Ah bah bien joué Oh attends Oh puis j'étais sûr et certain que ça allait me faire ça Bon bah je réglerai ça sur la deuxième partie C'est trop tard maintenant Voilà donc là je pars en patrouille Donc ma tactique ça va être d'aller sur l'autoroute Parce que généralement c'est là qu'il y a les plus gros excès de vitesse Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement circuler sur l'autoroute Mais en roulant doucement Comme ça si jamais il y a un chauffard qui arrive à fond de cale Bah je pourrais l'intercepter sans problème Donc je vais tester ça, on va voir si ça mord J'espère que vous allez pas trop vous ennuyer Parce que vous allez voir que des fois il faut être patient pour arriver à en choper Mais bon voilà j'espère que ça va payer Je vais voir ce que je peux faire Et donc voilà c'est parti direction l'autoroute C'est ça c'est le silence sur l'autoroute Ouais concentré La concentration C'est ça Bah si tu veux quand tu fais du 250 en ville Ouais t'as plutôt concentré Surtout quand il pleut La police quand on a l'aime Surtout quand tu roules sur des routes qui sont un peu si nues C'est sûr Ouais ou que tu roules sur les trajets du train Ouais ou que tu me fais du 30 mais j'étais en train de réparer ma voiture Ah tiens un collègue Dans le rond-point En tout cas t'es bien caché parce que je t'avais pas vu Dommage que tu te sois déplacé Ouais mais bon y'a personne Ouais ouais Personne Je sais pas par où ils sont passés mais Moi je pars en patrouille là Y'en a un sur la route du bas Mais je sais pas du tout Vu que j'ai pas pu voir Moi j'en ai vu un passer sur l'autoroute tout à l'heure Avant que je passe Autre chose Petit message à toutes les unités Si vous voyez un délit de fuite Ou quoi que ce soit Pensez à noter la plaque si vous y arrivez Comme ça on pourra mettre un avis de recherche Et le choper quoi Genre EN9PW5T Bon je m'en donne les couilles En fait je suis con parce que sur ma voiture de flic J'ai la même plaque En9PW5T Et après t'as le kangourou en orange Orange Ah bah super le flic Le roule très bien RP le flic RP ? RP à jour ? RP toujours ? Rien à noter sur cette plaque Parce que je vais en dire Mais la plaque a été changée Parce que je suis pas con J'ai pas mis en photo pour rien Bon par contre c'est un flic qui veut m'arrêter Et qui parle assez fort Parce qu'à 380 on l'entend pas bien Il y a une voiture qui part de Yara Valley vers la mine Quel type ? Je peux voir ce que c'était Bon je parierai sur un GTR en tout cas Bon On a vu une chasse Je vais en intervention Je vais jeter un petit coup d'oeil Même si je suis assez loin Donc je sais pas si je pourrais arriver à attendre Godia Oh ! Voilà Sur moi Je crois qu'il avait été volé En fait c'est un truc On va dire pour une petite séquence Arter pour toujours gagner un peu d'argent aussi En fait je t'explique Y'a un avis de recherche Sur la voiture rouge et noire Là c'est tout noir Que Ouais et genre moi c'est pas quand j'avais ma GTR Et bah on m'a arrêté parce que j'avais presque donné une plaque En plus ils ont cru que j'avais volé la voiture Mais tu sais qu'il y a quelqu'un Y'a quelqu'un dans le RP Qui le sait Qui a pas le rôle de lire Et qu'il l'a Donc à tout moment je dois la faire ça Ouais y'a une personne du RP Qui l'a volé c'est ça ? Ouais C'est très gentil aussi Et il va y avoir des Plusieurs trucs comme ça Bah beaucoup je vois Genre ouais bah tiens Ouais ça peut être sympa Ou il peut y avoir des gens qui vont faire la même peinture Mais ce sera pas cette voiture Exactement Un petit Michel Alors je tombe sur un cible Du coup j'ai Heureusement que j'ai ralenti quoi Vu que j'étais repassé trop calmement sur ma droite Je sais pas pourquoi mais Oui trop calmement ouais C'est le moins juste C'était peut-être la voiture sur laquelle Enfin Y'a eu un signalement mais bon impossible de vérifier donc Voilà La vie aux patrouilles ça bouge un petit peu ou pas ? Rien du tout de mon côté La GTR derrière moi tu t'arrêtes Voilà on fait ça Pas besoin de piller monsieur Ah j'ai pas pillé Monsieur arrêtez vous sur le bas côté s'il vous plaît Hop là Pas aussi fort monsieur Je vais ouvrir la fenêtre s'il vous plaît monsieur Oui 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 Bonjour monsieur Bonjour Donc c'est un simple contrôle du véhicule Attendez Donc je vais vérifier la conformité de votre plaque d'immatriculation dans un premier temps Parce qu'on a eu des signalements concernant des véhicules en excès de vitesse dans la zone Bon votre plaque est conforme Attendez je vais me décaler de façon à laisser passer le civil La circulation Ouais parce que là je gêne un petit peu Hop Voilà Donc monsieur donc votre plaque d'immatriculation est conforme Vous pouvez klaxonner s'il vous plaît afin que je vérifie que le klaxon le soit aussi Ça c'est bon Sinon une question Qu'est-ce que vous transportez dans votre véhicule monsieur ? Un touriste je sais pas son nom Il m'a juste demandé de le déposer à Cobur monsieur Et sinon au niveau de la marchandise dans le coffre Vous n'avez rien à signaler ? Ah non peut-être qu'il y a quelque chose dans ses bagages mais en tout cas ce ne serait pas à moi monsieur Bon d'accord monsieur bon bah je vais pas vérifier Je vous laisse repartir je vous fais confiance et puis je vous souhaite une bonne route Allez au revoir monsieur Faites attention ça glisse monsieur Ah vous inquiétez pas moi j'ai une 4 roues motrice Moi aussi A nous maintenant Oui bonjour monsieur Bonjour On va noter un régime moteur trop élevé Donc ça fera 500€ Bah oui D'accord Et donc calmez-vous je vais vous demander de me calmer parce que ça peut être dangereux et ça peut déranger les voisins Et le fait que vous m'ayez rentrer dedans je vais pas le noter parce qu'il s'avérait sous ma fausse Et je peux vous demander de te claciner s'il vous plait ? Oui parfaitement D'accord vous pouvez te claciner dans une norme Vous vous demandez ce qu'il y a dans votre coffre ? Ou dans votre... Oui monsieur Il y a des... Non non le passager n'y a personne Dans la marque nique ta mère c'est ça ? Non non dans la marque pour ta mère monsieur C'est pas pareil Ah oui pour ta mère Ok D'accord Bon bah Je vais juste noter ça Mais j'ai une moteur très agréable Bonne journée D'accord merci Ah si déjà Pourquoi je rentre en retard quand du coup ? Wouah 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 Ja c'est pas le travers Hop 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 la Skyland tu t'arrêtes La GTR Arrète toi sur le bas-côté Wouah au bon bah Je peux vraiment rien faire moi avec ma petite voiture en classe b J'ai pas eu le temps de lui dire arrête toi que je le voyais déjà plu Bon bah Bon bah je crois que c'était lui mais comme j'ai aucune preuve Je ne peux pas le vérifier Donc bon ben je signale des véhicules En excès de vitesse sur l'autoroute Donc si une patrouille pouvait Si une patrouille peut s'occuper de surveiller l'autoroute Ce serait bien Hop monsieur d'un AGTR arrêtez-vous Arrêtez-vous monsieur Arrêtez-vous sur le bas côté monsieur Sans gêner la circulation T'es sérieux ? Monsieur arrêtez-vous Il est où ? Vous êtes où là ? Monsieur arrêtez-vous Arrêtez-vous tout de suite Monsieur Bon ben poursuite engagée sur une Nissan GTR J'ai pas eu le temps de noter sa plaque Il est sur l'autoroute en direction de Surfer Paradise Je suis derrière lui Mais je pense que je vais pas y rester longtemps Parce que J'ai l'impression d'être arrêté là Monsieur arrêtez-vous dans la GTR Je l'ai vu Il fait nuit noire on voit rien du tout Toutes les unités Une Nissan GTR noire Hop arrêtez-vous monsieur Vous êtes où ? Vous êtes où ? Monsieur arrêtez-vous tout de suite Vous avez vu une voiture filée sur l'autoroute Il veut pas s'arrêter Il veut pas s'arrêter Monsieur surfer ? Monsieur arrêtez-vous S'il vous plaît Il fait demi-tour sur l'autoroute Il repart Direction le désert Il est pas loin de Surfer C'est qui ? C'est lui ça ? Non c'est putain c'est quelqu'un qui l'a percoué Non c'est putain c'est quelqu'un qui l'a percoué On va l'intercepter C'est quoi ce X-5 là ? Je sais pas si je peux dire si c'est Vous avez eu la GTR ? X-5 s'arrête sur le côté ? Je vais venir voir pour le X-5 C'était pas un X-5 noir que t'as vu ? Non non c'était une GTR Par hasard Quand on est très bizarre Si c'est un PNG BTG 34 J'arrive pas à voir Ouais moi non plus 14-12 Si il y a un X-5 BTG 14-12 Oh je pense que c'est la civile J'ai l'impression mais il est Attention un véhicule qui arrive à grande vitesse La GTR Arrête toi Mais moi je peux pas suivre Il est où ? Il est en direction de surfeur Sur l'autoroute Vas-y collègue Toi qu'il y a de la puissance C'est c'est libre de le rattraper Moi je peux rien faire J'y vais mais je le vois plus Ouais je l'ai déjà perdu de vue aussi Vous avez déjà passé les virages ou pas ? Il est là Il était sur le côté Mais bon Impossible de vérifier C'est un barrage C'est un barrage En plus avec ce temps de merde On y voit rien Peux-tu qu'on établisse un barrage ? Ah oui C'est bon là Il roule plus à grande vitesse Il y a le collègue qui vous a fait La GTR Tu t'arrêtes Moi je vais Je vais venir voir Bah vous arrêtez Merci On va pas s'arrêter là On va se rendre là On est pas des mecs qui vivent en gros Je retourne à La GTR Il part Poursuite engagée Sur une GTR noire En direction de surfeur Elle arrive au niveau du rond-point À l'entrée de l'autoroute Il arrive dans le rond-point Il prend le rond-point Quelle sortie ? Il part à gauche Il part à gauche Juste en rentrant sur le rond-point Direction le copain Juste pour extraire le flic Le flic il est arrivé Tu vois il a tout pilé Et puis là tu vois Les rouges bleus Putain il peut pas bouger lui Elle est un potard Ça glisse Ouais il a frappé une voiture À plus de 200 Mais bon il s'en foutra pas Non je vais me pas taper Bah pourquoi il était travers C'est une bonne question Pour l'inspecteur gadget Mais de 500 avant je l'ai pas tapé Toujours en direction de cover Il freine Bon moi j'abandonne la poursuite Je suis pas assez puissant Bon du coup j'ai abandonné la poursuite Parce que franchement Contre la GTR Je pouvais vraiment rien faire Donc là ce que j'ai fait C'est que je me suis posté À ce rond-point Parce que je sais que souvent Il y en a qui passent fort Donc je vais attendre là Et puis je vais voir Si je peux en choper Petit contresens Hop là on a arrêté toi Bonjour monsieur Ou plutôt bonsoir On va laisser notre collègue terminer Bon du coup Le monsieur dans l'AS2000 Du coup mon collègue Qui était dans la Mégane Vous a dit de vous arrêter Puis je vous ai vu sortir Donc Putain il se fout de ma gueule lui Je suis sorti du rond-point Pour m'arrêter Je n'allais pas m'arrêter Oui oui c'est normal ça monsieur J'ai rien dit pour ça Donc le collègue là Dans la Mégane Pourquoi vous lui avez demandé De s'arrêter Parce que moi j'ai pas vu la scène Parce qu'il me semble De avoir vu de la fumée Lorsqu'il a pris le rond-point Il me semble pas Que ça soit la reprog Mais plutôt les pneus Qui fumaient D'accord donc monsieur Je vais vous expliquer ça Absolument pas Moi j'ai pas vu Donc Il me semble aussi également Avoir vu un retour de flamme Sortir du coup d'échappement Donc un régime moteur Trop épais Bon Moi Personnellement Je peux rien lui mettre Donc Je vais vous laisser choisir Si vous voulez lui mettre Une amende ou pas Par contre Je vais m'occuper de vérifier Son véhicule Il y a lui dans la GTR Qui nous nargue là J'ai perdu la voiture En couleur noire Donc l'S2000 Je vais vérifier Votre plaque d'immatriculation Il va sauter pour lui Donc Monsieur qui fait du off-road Sur la droite Voyez vous arrêter s'il vous plaît La plaque est conforme Monsieur vous pouvez Klaxonner dans la Honda S'il vous plaît Je vais prendre vos papiers Je transporte un peu de shit D'accord Donc vous transportez du shit Et vous me l'avouez comme ça monsieur Monsieur Faut être honnête Avec la police Bon bah monsieur Ecoutez Je vais faire appel au chien Pour Qu'il vérifie Si effectivement Il y a du shit Et si oui Quelle en est la quantité Donc je vais voir ça Avec mon commissaire S'il peut m'envoyer les chiens Pour l'instant Les chiens vont se garer Alors Quel est le nom du suspect S'il vous plaît Monsieur C'est quoi votre nom S'il vous plaît Monsieur Dans la S2000 Omega J'ai entendu Omega Omega Donc oui Je suis un Mercedes Commissaire C'est Omega Le nom de la personne Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Ok C'est du C'est du C'est de la bonne boe De la bonne boe Ok donc Commissaire Tant que je vous ai au téléphone Vous pouvez me rappeler Les amendes prévues Pour ce type d'infraction S'il vous plaît Que je ne les ai pas en tête Pour ce Vous ne les avez pas en tête Non 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 Je suis pas sûr Porte de drogue 20 000 euros Porte de drogue C'est 20 000 euros D'accord Bon bah je dis ça A la personne interpellée Et Des retraits de points Mais pas de saisir Des retraits de points Ou pas pour ce type de délire Non non Pas de retraits de points Mais véhicule immobilisé Pardon Deux minutes D'accord Ca marche Moi je dis ça Donc monsieur Je viens d'avoir mon commissaire Au téléphone Et donc pour ce type de délire C'est 20 000 euros d'amende Ainsi qu'une immobilisation Du véhicule Pendant deux minutes Lui il me saoule Lui avec sa GTR On peut pas contrôler Quelqu'un tranquille On peut pas suivre Bon donc monsieur Dans la S2000 Ca fera 20 000 euros d'amende Et vous êtes immobilisé Ici pendant Deux minutes Vous voulez pas un peu de shit On s'arrange Non non monsieur Ca ça marche pas avec moi Bon allez monsieur Faites attention à l'avenir Et transportez plus de Lui il en a par contre Bon dans la GTR Tu vas t'arrêter tout de suite Sur le côté La GTR arrête toi Bon La GTR donne moi les clés Et les papiers de ton véhicule Tout de suite Comme ça vous vous enfuierez pas Cette fois Voilà merci Donc monsieur Je peux savoir pourquoi Vous vous arrêtez D'une part Au milieu de la route On était en intervention avant L'ami là bas Ouais on était Pardon ? Ouais attends Je vais me garer J'ai mon poteau en Mercedes Qui commence à s'impatienter Donc monsieur Pourquoi vous vous arrêtez Au milieu de la route Pourquoi vous franchissez La ligne continue Comme ça là C'est Excusez moi monsieur Je connais mon collègue en face En fait je vous ai demandé S'il avait pas mon téléphone J'ai perdu mon téléphone Monsieur vous arrêtez pas comme ça Au milieu de la route Vous arrêtez proprement Sur le côté Là s'il y a quelqu'un qui arrive Il vous rentre dedans directement D'accord oui Bon monsieur par contre On a eu plusieurs signalements Sur une GTR Qui roulait N'importe comment Donc j'ai pas la certitude Que ce soit vous Puisque j'ai pas Le numéro de plaque D'immatriculation Donc ce que je vais faire C'est que je vais relever Votre plaque Et puis si jamais Je vous recroise Voilà je pourrais lancer Un avis de recherche sur vous Donc D'accord Y'a pas de problème E-N-9-PW-5-T Voilà bah c'est noté Donc voilà Sachez que Soit vous Soit quelqu'un Qui a le même véhicule S'amuse à faire n'importe quoi Donc vous êtes Surveillé Voilà sinon Y'a pas de problème Monsieur juste une dernière question Qu'est-ce que vous transportez Dans votre véhicule Je transporte des strings Monsieur Bon bah si c'est des strings Alors Je vous laisse repartir Allez Bon bah c'est cool Allez bonne soirée monsieur Et faites attention Oui vous inquiétez pas Moi je suis pas du genre A accélérer fort Monsieur Merci Est-ce que faisiez-vous Sur le côté En off-road T'es sous de ma gueule lui Je vais être d'accord Je vais être d'accord avec vous monsieur Enfin je vais pas être d'accord avec vous Mais je vais pas vous mentir Je vais vous dire J'ai oublié mon train Mais comment tu veux le suivre aussi Et je regardais mon GPS Pour marquer ma destination Et j'ai pas senti Que la voiture partait dans la pente Du coup je suis vraiment navré D'avoir fait cette infraction Je suis complètement d'accord Mais je ne pense pas Je viens de perdre 20 000 euros Vous êtes de bonne foi Je vais quand même Enlever votre plaque d'immatriculation Je vous en prie En attendant de klaxonner Je vais pour faire un petit contrôle Ok Le klaxon est ok Que faites vous monsieur Où allez-vous ? Je vais vers Direction surfer paradise Pour déposer mon Je sais pas C'est un touriste Monsieur Je ne saurais pas vous dire Comment ça peut-être Mais c'est un touriste Il est tout à fait légal Votre touriste Vous ne l'avez pas trouvé en prison Par hasard Tout à fait Rien dit légal monsieur Très bien Écoutez Je vais vous laisser repartir Faites attention sur la route Nous avons plusieurs agents Vous aussi La GTR Arrête toi sur le bas côté S'il te plaît Bonsoir monsieur Ou plutôt rebonsoir Il me semble que je vous ai déjà contrôlé Monsieur J'ai vu dans mon rétroviseur Que je vous ai vu arriver assez fort Et je vous ai vu freiner Directement Donc je sais pas Je suis pas sûr d'avoir bien vu Ça je vous le dis Donc monsieur Qu'est-ce que vous avez à me dire Par rapport à ça ? J'étais à 70 J'ai planté jusqu'à à peu près 150 Puis j'ai relâché les gaz Mais c'est vrai que ça peut paraître Énorme dans le rétroviseur Bon bah c'est ce qui a dû se passer Moi j'ai eu l'impression De vous avoir freiner très fort Donc voilà J'ai cru que vous étiez en excès de vitesse Donc autant pour moi monsieur Bon je me serais pas permis Autant pour moi je vous laisse repartir Et excusez-moi du dérangement Je suis déjà en excès de vitesse Mais je peux pas suivre En fait le problème C'est le PD en BM qui m'a claconné Je vais le rattraper Je sais pas où il est en fait le mec en BM Du coup je fonce mais Je suis parti bien loin Bah j'arrive à l'aéroport là T'es où ? Une Mercedes noire En contre sens Un peu au dessus Direction Oh j'arrive là La Mercedes a été signalée Tout à l'heure Contre sens sur autoroute Très grande vitesse Je peux pas prendre Direction de surfeur C'est une unité Une unité dans le coin Direction surfeur Oh putain Hop là La S2000 tu t'arrêtes La S2000 arrête toi tout de suite Sur le bas côté Monsieur Donnez moi tout de suite Les clés et les papiers De votre véhicule S'il vous plaît Où êtes vous Agence M-Tex Je suis en interpellation Collègue Je vous rappelle plus tard Donc le monsieur Dans la Honda Donnez moi vos clés Et vos papiers S'il vous plaît Donnez Monsieur Vous rouliez à combien Là sur cette ligne droite Je roulais à 150 monsieur Monsieur ça m'étonnerait Je vous ai vu pas C'est vraiment fort Arrêtez vous tout de suite S'il vous plaît J'en suis certain Parce que votre voiture Je vous ai entendu de loin C'est vous qui êtes à contresens Il me semble Arrêtez vous sur le côté Là vous avez fait me foncer D'dan monsieur D'accord Non non Si si monsieur Donc monsieur Je vous ai vu rouler assez fort Je suis pas sûr Que ce soit un excès de vitesse Ou du moins Peut-être pas un gros excès de vitesse J'étais à 150 km heure Donc monsieur Je vais vous croire pour ça Par contre ça va m'obliger A faire une petite vérification Du véhicule Donc je vais juste vérifier Votre klaxon S'il vous plaît Oui j'ai le droit Parce que j'ai un doute Donc je veux quand même En profiter Pour vérifier votre véhicule Vous avez fait burné Vous arrêtez s'il vous plaît Vous avez également coupé Ligne blanche Donc monsieur Dans la S2000 Klaxonnez s'il vous plaît Bon c'est bon Le klaxon est conforme Je vais pas vous embêter plus Je vous rends vos papiers Vos clés Et faites attention A pas rouler trop vite Parce que là Je pense quand même Que vous étiez en excès de vitesse Mais cela dit J'ai pas vraiment de preuves Donc je vais pas vous verbaliser pour ça Allez Au revoir monsieur Bonne route La route c'est là C'est mon Terter Mon pote Le GTR est en direction de Kober Par contre là j'aurais eu le SEM S'il m'avait contrôlé encore J'avais encore du illégal Alors j'ai rien Le GTR elle va vers Kober Ouais Depuis où ? Depuis Amine Et elle est déjà dans les petites routes Elle est déjà sur Kober Ouais Excuse moi collègue C'est bien La prime d'une Elle s'est retournée là Moi je me suis retournée Moi je me suis retournée aussi du coup Ah bah du coup Tout le monde s'est retournée Ah bah c'est la propre enquête Non mais tu t'es retournée donc Bah oui mais l'efficacité s'est retournée Donc Moi oui mais pas lui Moi j'ai déjà retourné Ouais tout le monde est retourné Ouais mais une fois que ta voiture est retournée Tu ne peux plus rouler Ouais mais moi non plus Mais en attendant on peut parler Ça tombe bien Comment tu vas ? Ah bah je me suis mort en courant Bah apparemment Il est en train de pousser la voiture Vous me draperez pas Des collègues Au niveau des rails près de Kober s'il vous plaît J'arrive En attendant on va contrôler votre véhicule à distance Veuillez s'il vous plaît monsieur Déjà arrêtez vous tout de suite T'as fait des tonneaux J'ai fait des tonneaux gros C'est pas Veuillez klaxonner monsieur Dans votre valeur vous avez déjà votre klaxon qui est réglementaire C'est déjà une bonne chose Ouais Je suis désolé monsieur mais moi je ne tolérerai pas la menthe parce que votre collègue là en Mégane Celui-là qui a les pistons qui claquent là Et bah lui en contre-sens est en train de doubler sur la ligne blanche Qu'il a fallu me foncer dedans Vous avez pu le voir Après Kober Il faut passer Kober Nous sommes sur la rail à droite J'ai pu voir surtout qu'avant ça Vous avez coupé une ligne blanche avant d'intercepter vos collègues Non 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 Monsieur j'étais derrière vous Après vous roulez à contre-sens Non 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 Vous avez roulé à contre-sens à vitesse excessive monsieur Vous avez mis Écoute témoin La danger d'autrui Ce qui s'est passé c'est que Je suis parti de la mine Le monsieur en Mégane a doublé quelqu'un Sur la ligne blanche J'ai fallu me le taper Ce qui s'est passé c'est que j'ai bien vu que vous étiez derrière moi J'ai tapé un frein à main J'ai fait demi-tour pour aller le chercher J'ai vu qu'il faisait demi-tour Alors je me suis mis en contre-sens Et je me suis mis devant C'est une manière monsieur d'aller chercher les forces de l'ordre sur la route Excusez moi mais il a fait mon entrée dedans Et si vous voulez on retourne sur place Je vais vous retrouver qu'il y a des pointillés Il n'y a aucun pointillé monsieur Ah bah alors là La partie est terminée les gars On peut changer les rôles Ok Bon bah fin de la partie J'espère que ça vous a plu Je pense que je referai des vidéos de roleplay En tant que flic Parce que franchement je trouve ça fun Voilà donc dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Allez ciao tout le monde